Mohamed Salah pourrait quitter Liverpool l'été prochain. C'est du moins ce que croit savoir son ex-coéquipier Mohamed Aboutrika, car selon lui, le pharaon ne serait pas heureux sur les bords de la merci. Le club anglais n'écarterait pas cette hypothèse et aurait identifié son possible successeur en cas de départ. Mais avant de continuer, nous vous demandions avec quelle équipe Sadio Mane a-t-il marqué son premier triplé. La bonne réponse est A. C'était avec le Red Bull Salzburg contre le SV Horn lors des demi-finales de la Coupe d'Autriche en 2014. Depuis quelques jours, Mohamed Salah fait la une des tabloïdes. La star des pharaons ne se sent plus heureux à Anfield et n'écarte pas un départ. Pour quelle destination ? Le Real Madrid et le Barça ont tous deux été associés à un éventuel transfert de l'Égyptien ces derniers jours. Parmi les meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, l'ancien de la Roma attise bien évidemment la convoitise. Mais malgré les rumeurs, le journaliste espagnol Alvaro Montero pense que les blancos ne feront pas encore de mouvement pour l'attaquant Égyptien en raison de leurs problèmes financiers, conséquence de la pandémie du coronavirus. Toutefois, en Angleterre, les échos sont un poil différents. À suivre les médias britanniques, Liverpool s'activerait déjà pour dénicher un profil idéal en cas de départ de Mo Salah. Selon Echo, les Reds auraient jeté leur dévoulue sur Erling Haaland, le jeune promis au Real Madrid. Avec Jadon Sancho, le joueur de 20 ans a tapé dans l'œil de nombreux géants européens, dont Liverpool. Arrivé à Dortmund l'hiver dernier, le transfuge du RB Salzburg n'a pas eu besoin d'un temps d'adaptation. Le Scandinave a littéralement enchaîné les buts et ne cesse de confirmer son grand talent. Forcément de quoi attirer les Reds de Liverpool. D'ailleurs, même la légende allemande, Lothar Mataus est convaincu que le jeune buteur ne devrait pas s'éterniser au sein du club de la Rour. Je pense qu'un jour, Haaland ne jouera plus à Dortmund et passera à l'étape suivante. Il est déjà prêt et nous sommes fiers de l'avoir en Bundesliga. Dortmund doit être heureux de l'avoir eu car c'est un attaquant qui correspond à un club avec de telles émotions. À 20 ans, c'est une machine. C'est un attaquant volant. Il apporte une énergie positive dans l'équipe tout en marquant des buts. Il est irremplaçable. Toutefois, ces informations restent quand même à prendre avec précaution quand on sait l'apport de Mohamed Salah à Liverpool. À moins d'un forcing de la part du joueur, si envie de départ il y a, l'on imagine mal le club anglais lâcher son attaquant, à qui il reste d'ailleurs un peu plus de deux ans de contrat. Alors, selon vous, Mohamed Salah devrait-il quitter Liverpool l'été prochain ? N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada